Oui, allô? Oui, bonjour. Oléreli Saint-Thon, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. J'ai Sophie Pinceau de Radio Capus Kaysing. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Oui, est-ce que vous êtes prête pour l'entrevue? Oui, tout à fait. Je vais avec mes collègues Kevin Tremp. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour. Et Steve Pou. Salut, salut, bonjour. Désolée, on a déjà le fourrir ici. Non, savez-vous pourquoi? C'est qu'on teste un nouveau système d'alerte, OK, en ce moment. C'est ça. Notre radio a été choisie. C'est pareil comme les alertes en vert, mais c'est complètement différent. Alors, s'il y en a dans l'émission, on écoute le message, et ensuite, on continue comme si de rien ne l'était. Vous comprenez? Bien, OK, oui, oui. Ça arrive, c'est exactement comme en vert, mais complètement différent. Exactement. Alors, restez... Fait que là, je continue, là. Oui, on continue comme si de rien n'était, OK? Alors, restez là, on y va tout de suite. Bon show, tout le monde. Bon show. Bon show. Jusqu'à 18h, vous écoutez Steve Fourron, Kevin Trump et Sophie Pinceau. Dans le retour à la maison, Fourron 30 Pinceau. Bonjour, ici, Steve Fourron, en compagnie de Kevin Trump. Ah, bonjour, copain. Bonjour, copain. Hé, Sophie Pinceau. Bonjour. C'est Fourron 30 Pinceau. Aurélie Saint-Onge est notre invitée. Elle est une adepte de minimalisme. Ah. Ah. Exactement, ça. Donc, dans ce cas, elle va bien m'aimer, car selon mon ex-conjointe, je n'ai pas été gâtée par la nature. C'est assez mini. Ah. Moi, c'est drôle, parce que minimalisme, c'est quand même un nom qui peut porter à confusion. C'est vrai. C'est vrai. Moi, au début, je croyais que c'était pour désigner des gens lorsqu'ils se blessent, mais qu'ils n'éprouvent pas beaucoup de douleur. Alors, ils ont un minimal. Mal. Est-ce que c'est ça du minimalisme, Mme Saint-Ange? Bien, pas nécessairement, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Le minimalisme, c'est vraiment l'art de conserver chez soi et dans nos valeurs les choses les plus minimales. Donc, les objets, je vais toujours veiller à ne pas trop acheter d'objets aussi. Bien, c'est ça. Les minimalistes sont des gens qui se contentent de peu. Moi, j'ai un cousin, d'après moi, il est minimaliste. Bon, lui, il appelle plus ça de l'aide sociale. Oui. Mais en tout cas, il vit dans la rue. Oui, bien, c'est minimaliste. À ce moment-là, il est comme vous, il est minimaliste, j'imagine. Il se trouve être minimaliste. J'imagine. C'est ça? Bien, c'est un choix de vie aussi, des fois, pour certaines personnes. C'est sûr, mais en fait, le style de vie minimaliste peut se vivre de plusieurs façons. Moi, je l'ai découvert peut-être mi-vingtaine. C'est là. Quand je me rends compte que mes amis autour de moi, ils consommaient beaucoup et ça répondait pas à mon système de valeur. OK, mais juste faire des réponses. Mais dans le fond, là, ce que vous me dites, c'est que c'est des gens qui n'ont pas besoin de grand-chose, simplement que je suppose. Genre, pas beaucoup de meubles, beaucoup de vêtements, beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas longtemps, sauf erreur, « décassé ». Est-ce que c'est cela? Non, là. Bien, qu'est-ce que vous... Non. Bien, là, c'est quand même du monde qui n'a rien. Bien, c'est sûr qu'en fait, moi, on n'achète plus, on a d'argent, en fait, dans nos postes, il faut le voir d'une autre façon. Ah, OK. OK. Oh, je sais. Oh, oui. Ceci est une alerte Hubert. Le lunch de Yolande Robichaud, 85 ans, de Kapuskézin, composé d'un hot chicken, viande blanche et sauce brune, vu pour la dernière fois dans un véhicule bleu appartenant à un chauffeur dénommé Farouk, qui était supposément en route, est disparu. De retour à la programmation régulière. Ah, mon Dieu, c'est dommage, parce que ça voyage tellement mal, en plus, en tout cas. Oui, ça vient mou vite. Ça vient tellement, mais on a quand même beaucoup d'empathie pour Mme Robichaud. Désolée, Mme Saint-Ange. Alors, qu'est-ce que le... Ben, non, c'est correct. Ça va. Oui, alors... C'est bien beau. Ben, c'est... Ben, d'ailleurs, Mme Saint-Ange, j'ai une question pour vous sur le minimalisme. Est-ce que c'est un prérequis, lorsqu'on est minimaliste, de ne pas se trimer? Ah, ben non, Kevin, c'est le contraire. Non, mais laisse-moi terminer. Parce que, vous savez, l'achat de rasoirs, de nouvelles lames, de la crème pour éviter les petits boutons, les rougeurs, c'est de la consommation. Ben non, parce que le minimalisme, elle milite pour un minimum de poils. C'est un minimum de poils. On ne veut pas de grosses tourbes. Ben, c'est une question très légitime. Ben, sur le minimalisme, c'est plus ou moins de poils? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne question. Je ne sais pas si vous avez fait vos recherches un peu sur ce que je faisais dans la vie. On n'a fait que ça. Pas ça du tout, là. Ben, c'est des questions légitimes qu'on a par rapport à ça. C'est-tu plus ou moins de poils? Oui, c'est tout. C'est simple. Minimaliste? C'est ça. Vous, c'est quoi? Ben, en avez-vous plus? En avez-vous moins? Telle est la question? Ben, je ne pense pas que j'ai besoin de répondre à ça, honnêtement. C'est une entrevue sur le sujet, je veux dire. Je ne comprends pas. C'est malaisant. Je ne comprends pas le malaise. On est en direct. On est en direct. On est en direct sur la radio. Voyons. Ça met un fret. OK. C'est parce que si vous ne répondez pas aux questions, on ne peut pas. Je ne sais pas qui le fait, le fret, mais je ne pense pas que vos auditeurs aient envie d'entendre parler de mes poils. Non, mais ce n'est pas ça. Je pose la question. Les minimalistes, est-ce qu'ils utilisent des rasoirs parce qu'ils ne veulent pas surconsommer? Alors, par conséquent, ont-ils une plus grosse touffe? Désolé, mais c'est... C'est la question que tout le monde se pose. Moi, je ne me la suis jamais posée, en fait. Ça fait que vous vous la poserez, là. Ceci est une alerte Hubert. Son porté disparu, trois ouvraises sans champignons, qui devaient être livrées il y a plus de trois heures au local des Chevaliers de Colons, sur la rue principale, à Kapuskasing. La dernière fois qu'elles ont été vues, elles étaient en compagnie du chauffeur, Samir, qui a été aperçue en train de manger une pointe de pizza dans son char sale. De retour à la programmation régulière. Bon, mais écoutons... Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est des alertes Hubert. C'est pas vos affaires de hot chicken, puis c'est un clignons, là, c'est... C'est des alertes Hubert. Des alertes Hubert. Il y a des livreurs qui ne sont pas arrivés à destiner. Oui, il y a des commandes qui se perdent à Kapuskasing. C'est comme Amber, mais c'est Hubert, là. Oui, donc, souvent, c'est difficile de rejoindre le service à la clientèle, alors nous offrons le service aux auditeurs. Et les chauffeurs Hubert sont souvent, d'ailleurs, des adeptes de minimalistes. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Oui. Je pense, en tout cas, que ça fait le tour. Pas d'allure, là. On m'avait dit bien des affaires sur les radios de région, mais là, je ne m'attendais pas à ça, là. Pardon? 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 C'est... Wow! Je pense qu'on va se reprendre. On n'a même pas eu la réponse sur le poêle. J'ai jamais eu de réponse. Une simple question sur le poêle et ça part en vrille. Juste avant de raccrocher, on aurait peut-être autre chose à dire. Oui, Aurélie. Quoi? T'es à la radio partout au Québec à Énergie. Oui, je suis à la radio. Non, tu t'es fait piéger dans le coup de 16h20 avec Marie-Claude Savard, Mario Tessier, Sébastien Trudel. T'es pas en ondes à Kapuskasing, t'es en ondes partout au Québec. Non, 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 non. Mais oui. Oui. C'est ton amie qui voulait te jouer un tour. C'est ton amie, Élodie Duquette, c'est bien elle qui t'avait bookée en bon français pour cette entrevue-là, hein? Ah oui? Ben c'est ça, c'est notre complexe aujourd'hui. C'était son idée. Ah la conne, éconne, 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 j'ai laïe, j'ai laïe, j'ai laïe. Ah non, mais allô? Oui, elle t'aimait pas ça, nos alertes Hubert. Non. Ben je comprenais, fuck all. C'est ça. Hé, en plus, on va prendre un verre sur une terrasse avec elle, c'est en taux, là. Ben elle t'écoute en ce moment, je te le garantis. Oui. Fait qu'écoute, elle te paiera un verre, je pense que ça vaut la peine. Un, puis trois, là, elle est chaude. Wow. Merci beaucoup Aurélie. Quelle belle réaction. Oui, c'est parfait. Bonne soirée, puis bonne terrasse ce soir. Bien sûr, si. Nous qui, 15 ans, on insistait juste sur le plan. C'est la grosse. C'est la grosse, c'est la grosse. C'est quoi que j'ai dit? Oui, elle est insultée.